Comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle les sociétés au XIXe siècle ? L'industrialisation entraîne des conséquences économiques et sociales. Des inventions bouleversent l'économie. L'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle valorise une nouvelle source d'énergie, le charbon. La combustion de cette roche alimente des machines à vapeur perfectionnée par James Watt en 1769 qui se multiplie dans tous les secteurs. L'industrialisation se diffuse en Europe au milieu du XIXe siècle. Elle s'appuie sur le textile, la métallurgie et le chemin de fer. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 en Europe et aux États-Unis. Des sources d'énergie nouvelles, l'électricité et le pétrole, alimentent de nouveaux moteurs électriques ou à explosion. La multiplication des objets fabriqués en série nécessite une nouvelle organisation de la production. La mécanisation progresse et des procédés nouveaux se diffusent comme les hauts fourneaux. À côté des ateliers qui assurent encore l'essentiel de la production au XIXe siècle, des usines apparaissent. Elles abritent des machines complexes qui sont au cœur de l'industrialisation. Des centaines d'ouvriers, mais aussi des ingénieurs, des savants ou des inventeurs y travaillent. Les progrès dans les transports, chemin de fer, bateau à vapeur, réseaux routiers, facilitent le développement des échanges. Cela permet le transport de marchandises à bas coût, sur de longues distances, la multiplication des consommateurs et la création de marchés nationaux. Construire une usine, une ligne de chemin de fer, creuser une mine ou acheter des brevets sont des opérations coûteuses. Les banques prêtent de l'argent aux entrepreneurs sous la forme d'obligations. Les entrepreneurs se procurent également de l'argent en créant des sociétés qui émettent des actions. L'industrialisation crée une nouvelle hiérarchie sociale. En 1900, l'Europe compte 400 millions d'habitants contre 180 millions d'habitants en 1800. Cette croissance exceptionnelle s'explique par la baisse de la mortalité, grâce au progrès de la médecine, de l'agriculture et a une meilleure hygiène. Du fait de la révolution agricole, l'exode rural fournit aux industries une main-d'œuvre abondante et bon marché et participe au développement considérable des villes industrielles, comme ici, au Creusot. L'industrialisation provoque l'essor de la bourgeoisie d'affaires enrichie par le commerce et la banque. La bourgeoisie devient la classe dirigeante et influence fortement la vie politique, sociale et culturelle. La place des ouvriers grandit au cours du siècle. Le terme de prolétaire apparaît. Leur vie est dure tout au long du XIXe siècle à cause de l'absence de contrats de travail, de journées longues ou de salaires bas, par exemple. Mais la condition ouvrière s'améliore à la fin du siècle avec les lois sociales. Un nouveau groupe social, les classes moyennes, se développe grâce à l'épargne et à l'instruction. Ce sont les employés des grands magasins, les employés de banque ou les employés de bureau que l'on appelle l'école blanc. Les paysans forment encore la majorité de la population. Les campagnes sont transformées par la mécanisation et l'essor des engrais. L'industrialisation crée également de nouveaux paysages. Les paysages des grandes régions industrielles sont marqués par la sidérurgie. Et les mines, chevalements, terrils, eaux fourneaux, fumées, etc. Ce sont les pays noirs. Si l'industrie rurale reste majoritaire, les usines font désormais partie du paysage. L'industrialisation est marquée par un phénomène de croissance, de modernité et de crise. Le niveau de vie augmente dans les sociétés européennes et le progrès technique offre une existence plus confortable. Les ouvriers sont de plus en plus salariés et dépendent d'un patron au lieu d'être indépendants comme les artisans ou les agriculteurs. Les ouvriers organisent des grèves et des manifestations pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Grâce à des lois sociales, leur sort s'améliore. En 1864, ils obtiennent le droit de grève en France. En 1884, le droit syndical. Mais les crises économiques ralentissent l'activité des entreprises et créent du chômage.